et salut vous avez été de plus en plus nombreux à me voir sur la vidéo que j'avais fait sur la morsure des serpents moyens donc c'était petit serpent serpent moyen bon c'était une antarésia maculosa là on va taper sur du un peu plus gros comme je vous l'avais promis j'avais fait un petit défi 450 likes et passé à plus de 650 likes donc je vous en remercie vous êtes vraiment soit vous me soutenez parce que vous aimez mon travail soit vous avez tout simplement envie de me voir me faire bouffer par quelque chose de plus gros donc on va attaquer j'ai touché du lapin on va voir ce que ça va donner et j'ai directement on va attaquer donc avec boa constructeur impérator et on va voir ce que ça fait de se faire mordre par un boa d'une moyenne de 11 kg voilà alors sur la vidéo que j'avais fait sur les morsures pour détacher donc la morsure du serpent on avait utilisé de l'alcool c'est exactement celui là de l'alcool modifié 70% pour nettoyer les plaies superficielles c'est pas c'est pas super en fait pour pour nettoyer voilà alors moi je vous conseille pour nettoyer ce qui a été conseillé par un ami à moi qui me semble sur facebook et travailler dans les hôpitaux donc c'est de la clorexidine la clorexidine on en trouve là dedans alors c'est du du creil diaceptile 0,5% je sais pas trop qu'est ce qu'il faut dire sur ce médicament sur ce produit nettoyage pour les cordons donc on peut nettoyer les cordons des bébés tout ça voilà quoi ça ressemble c'est mieux de nettoyer quand on a une coupure enfin qu'on s'est fait mort par un serpent c'est mieux nettoyer avec ça qu'avec ça non elle voudra pas un clé ça passe au travers bon ben voilà ce que ça fait et bien ça passe au travers du gant bon il a lâché tout seul on va la laisser se calmer j'ai pu vous montrer une attaque franchement j'ai voulu mettre les gants j'ai essayé sans les gants bon elle a pas voulu j'ai vraiment frotté un lapin sur ma main ça a pas voulu non plus donc j'ai essayé avec les gants en frottant un rat et ça a tout à fait marché et voilà ce que ça donne voilà à travers les gants donc c'est des gants que j'ai utilisé qui sont quand même très épais avec fourrure à l'intérieur et voilà ce que ça a fait donc je suis quand même je vais peut-être en décevoir plus d'un de pas avoir d'avoir mis des gants pour cette attaque par contre vu l'état de la main même avec les gants je suis content d'avoir pris une paire de gants donc là ce qu'on va faire ben on va pouvoir nettoyer alors pour nettoyer du coup je vais prendre celui là et je vais vous donner mes impressions c'est pas censé piquer parce qu'il me semble qu'on l'utilise pour les cordons obilical des bébés voilà mais sur maintenant on va procéder au nettoyage alors je vous conseille vraiment de mettre des gants au moins pour le nourrissage parce que quand on voit déjà ce que ça a fait avec une paire de gants aussi épais je n'ose même pas imaginer ce que j'aurais subi sur la main si je n'avais pas mis de gants bon on nettoie bien en fait ça pique pas après au niveau du... par contre là j'ai eu mal je vous dis la vérité j'ai eu mal mais ça pique pas au niveau du... du produit en lui même je suis mal à la morsure voilà maintenant on va mettre un pansement voilà j'avais carrément sur les gants frotter le ras donc on peut voir les... j'espère que vous allez voir les poils de ras sur le gant donc même avec la morsure du gant plus l'épaisseur à l'intérieur de ça et bien c'est quand même malheureusement passé sur la main donc j'ai bien dégusté cette fois ça m'a fait mal preuve qu'il faut mieux mettre les gants au moins pour le nourrissage des boas constructeurs les boas constructeurs sont des serpents qui sont normalement en général pas agressifs ce sont même des serpents que je recommande aux débutants cependant ça fait quand même une taille assez impressionnante et il faut prendre des mesures de sécurité une fois votre serpent adulte je vous conseille donc des gants et un crochet ou une pince de préférence moi c'est des choses que je ne fais pas c'est pas la première fois que je me fais mordre et ça sera malheureusement pas la dernière fois pour ce genre de morsures sur des gros serpents si le coton-tige comme je vous ai montré dans l'ancienne vidéo sur les morsures les coton-tiges avec de l'alcool ne fonctionnerait pas vous pouvez toujours mettre la tête de votre serpent sous l'eau froide c'est un procédé que je déconseille un petit peu parce que j'aime pas trop mettre de l'eau froide sur la tête d'un serpent mais logiquement il est censé détacher sa tête très vite il ne faut surtout pas que vous détachez vous-même la tête du serpent de votre peau cela pourrait vous occasionner encore plus de dommages qu'il y en a déjà je vous conseille vraiment de trouver une bonne solution pour que le serpent se décroche de lui-même les dents ce qui vous évitera d'être trop blessé ce qui évitera au serpent peut-être d'avoir une dent ou deux de casser alors je voulais vraiment vous parler de ça alors c'est un copain qui me l'a donné donc c'est William Cassiator que pas mal de personnes aussi connaissent sur Facebook donc il y aura le lien de sa page sur Facebook en bas dans la description de la vidéo c'est un super ami à moi qui va créer son centre d'élevage donc de reptile et voilà ça c'est le logo de son futur centre d'élevage donc sa page a commencé à être créée il y a un ou deux mois sur Facebook et je vous mets le lien en bas dans la description c'est un futur centre d'élevage spécialisé dans les boa constructors les hétérodons et les morelia spilota si je ne me trompe pas en morelia ce sont des spilota Mcdwelly et d'autres mutations de morelia donc il y aura des albinos des choses comme ça je vous invite vraiment à passer le voir sur sa page Facebook de mettre un petit j'aime pour le suivre et le soutenir dans son travail William c'est une personne qui m'a beaucoup aidé beaucoup dépanné quand j'avais besoin moi ou des amis à moi de trouver certains reptiles qu'on avait du mal à trouver en France qui était quand même relativement assez rare il a toujours été réglo il a toujours réussi à trouver les espèces que je recherchais alors ça c'est vraiment son logo et je suis trop content d'avoir cette tasse donc je vais tout le temps boire mon thé dans cette tasse là en fait ah oui dans les commentaires j'aimerais bien que vous me dites c'est quoi la différence entre une tasse et un mug parce que pour moi ça c'est un mug mais je dis une tasse mais est-ce qu'il y a vraiment une différence entre tasse et mug ou est-ce que c'est exactement la même chose ? si quelqu'un a une idée je veux bien un petit commentaire là-dessus voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu vous faites péter le compteur de likes s'il vous plaît pour cette vidéo allez on va faire fort on va vraiment faire fort on mise 700 likes pour cette vidéo vous avez le temps que vous voulez vous faites que cliquer là vous vous débrouillez vous faites passer les comptes à vos copains vous partagez la vidéo un maximum on soutient Tonton Snack dans son travail s'il vous plaît je vous dis à vendredi prochain 20h pour une nouvelle vidéo et ciao ciao ciao